On commence aujourd'hui une nouvelle série de prédications qui s'appelle Rester positif. Alors j'ai voulu parler de positivité au mois de juillet, même si je vais être absent à la fin du mois, mais quelqu'un d'autre prendra la relève, et vous parlera de positivité. Parce que j'ai constaté que on est dans un pays assez négatif quand même, non ? Vous ne trouvez pas ? Les gens sont assez négatifs, et donc je me suis dit, tiens, ça peut être pas mal que pendant l'été, enfin l'été, voilà, entre les gouttes on va dire, entre les pluies, justement, vous voyez, je me mets à être négatif, on l'est tous, hein ? Ça serait bien justement de parler justement de la positivité que la Bible, la parole de Dieu nous parle. Et donc on va parler dimanche prochain de reconnaissance, le dimanche suivant d'encouragement, le dimanche suivant encore d'enthousiasme, et on va finir avec la confiance. Et aujourd'hui, on va parler d'optimisme. Alors je sais bien qu'il y a des personnes qui sont plus optimistes, ou plus pessimistes que d'autres, « Ah, c'est dans ma nature, je suis comme ceci, je suis comme ça. » Mais bon, ok. Et puis, alors il y a des gens qui ouvrent la parole de Dieu, la Bible, et ils disent « Ma coupe déborde ! » Alors les optimistes disent « Ouais, je suis béni, le Seigneur me fait du bien. » Et puis les pessimistes, ils vont dire « Ma coupe déborde ! » « Oh là 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 ! » Il va y en avoir partout, en fait, hein ? Tu vois ? Donc tu vois, même avec des choses bien que le Seigneur veut nous faire, on est capable d'être pessimiste aussi. Enfin bon, voilà. Mais on a beaucoup de sujets de pessimisme ou de critique. Alors si vous parlez un peu avec les gens qui sont autour de vous, chrétiens ou pas, peu importe, hein ? Voilà, on va parler de notre économie qui va mal, on va parler de l'école qui va mal, on va parler des enfants qui ne s'élèvent pas bien, on va parler de ceci, de cela. Alors si on se met à parler de politique, aïe, 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 et si on se met à parler de gouvernement, de gauche, de droite, de machin, n'importe quoi, on en a pour la journée, et puis c'est jamais positif, jamais. C'est toujours négatif, on est toujours très très critique. Voilà. On peut parler aussi des églises aussi, bien sûr. Et puis on va dire « Non, ça ne va pas, il y a ceci, cela, bien sûr, bien sûr. » La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont mal dans notre société. Il y en a beaucoup, beaucoup qui vont mal. Et si on est croyant, si on est disciple de Jésus-Christ, on peut dire ça, on peut dire « Effectivement, dans notre société, il y a beaucoup de choses qui vont mal. » Mais si on est croyant, on peut dire aussi « Dieu fait aussi de belles choses. » Et il y a aussi des choses qui vont bien. Et on peut le dire. On peut dire « Il y a des choses qui vont mal, il y a ça qui va mal. » Mais il y a aussi Dieu qui fait ça bien. Voilà. Et quelquefois, on oublie ça, en fait. On oublie de le dire. Alors, je vais citer un premier verset de la Bible, dans Proverbe chapitre 11, « Qui cherche assidûment le bien, s'attire la faveur, mais qui poursuit le mal, tombera dans les griffes du mal. » Autrement dit, si tu cherches le négatif, tu vas le trouver. Mais si tu cherches le positif, tu vas le trouver aussi. Bien sûr. C'est évident. Et donc, mon optimisme de ce matin, que j'aimerais partager avec vous tous, et je sais que certains le sont déjà, ou ont des parts d'optimisme. Voilà. Mon optimisme n'est pas basé sur un sentiment, sur quelque chose que je ressens. Mais mon optimisme, en tant que croyant, en tant que disciple de Jésus-Christ, est basé sur ce que Dieu me dit dans sa parole, sur la Bible. Voilà. Il doit être basé là-dessus. Il ne peut pas être basé que sur un sentiment. Parce que ça doit être solide. Justement parce qu'il y a des choses qui vont mal. Et parce que je suis lucide. Et parce que je vois, je constate que les choses vont mal. Et donc, quand j'ouvre la vérité, c'est-à-dire la parole que Dieu me donne dans la Bible, Dieu me donne des choses qui sont vraies et qui me rendent optimiste. Alors, ce qu'on va dire ce matin est basé sur l'Épître de Paul aux Romains, au chapitre 8. Il y a une vingtaine de versets. Et il y aurait une vingtaine de raisons d'être optimiste, mais je n'en ai choisi que huit. Et je vais les passer assez rapidement. Et ma première raison d'être optimiste, c'est que mes péchés, mes fautes, mes erreurs sont pardonnés et mon éternité est sécurisée. Et le verset 1 et 2 dit « Mais maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus. » Alors, pour ceux qui sont unis à Jésus, j'arrête la lecture juste là, il n'y a plus de condamnation, pas pour tous les hommes. Voilà, tous les hommes ne sont pas pardonnés, mais c'est ceux qui sont pardonnés, c'est ceux qui sont unis à Christ. Et le verset 2 dit « Car la loi de l'Esprit Saint qui donne la vie par Jésus-Christ t'as libéré de la loi du péché et de la mort. » Donc, celui qui demande sincèrement à Dieu de lui pardonner ses fautes par Jésus-Christ, Dieu le pardonne. Et son éternité est assurée. Et le fait d'être pardonné par le grand juge, le juge suprême, celui qui va juger tous les hommes un jour, cette personne-là, cet être-là, me dit « Je te pardonne. » Tu vois ? Voilà. Et ça, ça me rend joyeux, ça me rend optimiste quand même. Voilà. Raison numéro 2. Vous voyez, je vais aller assez vite. Raison numéro 2. Je suis optimiste parce que Jésus est à la droite de Dieu et il prie pour moi. Il prie pour toi. Alors, ça vous est peut-être déjà arrivé que quelqu'un prie pour vous. C'est bien quand on traverse une épreuve, on est dans la souffrance, on a un souci, quelqu'un se dit « Si tu veux, je prie pour toi. » On peut dire non. On est libre. Mais si on dit oui, c'est bien déjà. Du coup, on ne se sent pas seul. Et on sait que Dieu entend aussi. Mais là, celui qui prie, c'est Jésus. Et dans la situation dans laquelle il est décrit, il est à la droite de Dieu. Donc, il est directement là, sous la main de Dieu, si je peux dire. Juste là. Et il parle de toi, Dieu. C'est quand même pas mal, non ? Ça devrait nous rendre optimistes, non ? Amen ? Oui ? Ah ok, ça va, vous êtes là. Ok, c'est bien. C'est ça. Alors, c'est pas... C'est plus qu'un Jésus qui te dit « Bon, écoute, si j'ai le temps, je glisserai un mot à Dieu de toi. » Tu vois. C'est pas ça. C'est Dieu qui entend son fils lui parler de toi. D'autres versions de la Bible disent que Jésus intercède. Ça veut dire qu'il n'arrête pas de lui parler de toi. Ça veut dire que le sauveur du monde est en train de parler de toi au créateur du monde. Rien que ça. Amen ? C'est ça. C'est balèze quand même. C'est grand, c'est fort. C'est costaud, quoi. Et ça ? Ça nous rend optimistes. Ça nous rend joyeux. C'est génial. Voilà. Une troisième raison d'être optimiste, c'est que ma victoire future est plus grande que ma douleur actuelle. On traverse tous des problèmes. Des souffrances, des épreuves, des difficultés. Voilà. Ça nous arrive à tous. Voilà. Qu'on soit jeune, jeune adulte, dans la force de l'âge, comme on dit. Des fois, je cherche la force, mais... Voilà. Bref. Ou âgé. Voilà. Et on a tous des épreuves. Voilà. Des difficultés, etc. Et donc, on traverse tous ça. Et notre victoire future est supérieure à notre douleur. Alors, on a ce verset 18 qui dit « J'estime que nos souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire que Dieu nous révélera. » Alors, on pourrait se dire « Oui, ça c'est facile à dire. » Même à écrire. Qui est le gars qui écrit ça ? Qui est l'homme qui a écrit ça ? Est-ce que ce gars qui te dit ça connaît les souffrances, toi ? Est-ce qu'il sait de quoi il parle ? Bon, peut-être que je vais le croire. C'est ça le truc. Alors, c'est l'apôtre Paul qui a été torturé, meurtri, naufragé, mordu par des serpents, des poissons, peut-être, je ne sais pas, je n'en sais rien. Il a tout, il a été en prison, finalement, et mort pour sa foi. Donc, ce gars-là, c'est de quoi il parle. Il sait de quoi. Les souffrances, il connaît, ça va. Il est passé par à peu près tout le type de souffrances. Santé, persécution, éloignement, isolement, il a tout connu. Donc, il peut, les souffrances, les épreuves, il sait. La foi, il sait. Donc, il peut dire quelque chose. Quoi ? Et il nous dit ça. J'estime que nos souffrances du temps présent, il dit bien nos souffrances, donc il parle de lui, il parle de nous, nos souffrances, ne sont pas comparables à la gloire que Dieu nous révélera. Jacques, qui est un livre à la fin de la Bible, nous parle même de joie, de traverser les épreuves dans la joie. Là, je dirais, c'est balèze quand même, c'est quand même fort. Bon, ok. Mais certains le font, certains ont assez de foi pour ça. Ouais. Mais en tout cas, ce matin, on parle d'optimisme. Optimisme parce que même si je suis dans la souffrance, je sais que ce que Dieu me réserve dans mon avenir est plus grand, plus fort que ce que je suis en train de me prendre dans les dents, excusez-moi l'expression, en ce moment. des coups que je suis en train de prendre en ce moment. Voilà. Et ça, en fait, ça m'aide à traverser mon épreuve. Et ça me rend optimiste, même si je suis en train de prendre des coups. Quatrièmement, je suis optimiste parce que mon esprit est rempli de la paix de Dieu. Au verset 6 de Romain 8, se préoccuper des désirs de sa propre nature mène à la mort, mais se préoccuper des désirs de l'Esprit Saint mène à la vie et à la paix. Là, c'est la la confrontation, la dualité entre ce qu'on est capable de faire si on se laisse aller. On oublie la foi et on se laisse aller. Et on est capable de faire des bêtises, de commettre des péchés, comme dit la Bible. Mais ça, c'est la première des choses. Et puis, si on écoute ce que Dieu veut qu'on fasse et qu'on essaye d'avoir une vie droite, droite, et ça, c'est le combat entre les deux. Et si je cale mon esprit, parce que c'est de là que ça part, et que j'oblige mon corps à faire ce que Dieu me demande de faire, je deviens optimiste. Et du coup, si je reviens aux épreuves de tout à l'heure, si tu cales ta vie sur ce que Dieu te demande de faire, les gens te demandent mais comment ça se fait que tu es en train de souffrir et tu ne sautes pas comme une puce, tu n'es pas excité, tu ne deviens pas fou. Moi, quand j'ai traversé cette épreuve, je suis devenu fou. Pourquoi toi, tu ne deviens pas fou ? Pourquoi tu es si paisible ? Et là, tu peux dire parce que c'est la paix qui vient de mon Dieu. Oui, bien sûr. Mais oui, cinquièmement, je suis optimiste aussi parce que si Dieu est pour moi, personne ne pourra se dresser contre moi. Verset 31, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous ? Qui sera contre nous ? Si mon meilleur ami c'est le créateur du monde, qui peut être contre moi ? C'est un peu ça en fait. Enfin, ce n'est pas un peu, c'est ça. C'est totalement ça. Si le grand juge, comme je disais tout à l'heure, un jour, m'a déclaré juste parce que j'ai accepté le salut en Jésus-Christ, et il m'a déclaré juste qui c'est qui m'accuse après ? Personne. Personne. Alors, on peut toujours se faire taquiner, embêter. Il y aura toujours des personnes qui chercheront à nous faire des tacles, puisqu'on est dans une période de foot, tu vois, des crochemettes, tu vois, je ne sais pas comment on dit dans le basket, mais bon, à te pousser, c'est ça ? Pousser, voilà. Il y a toujours des personnes qui vont chercher à te pousser, à te faire tomber, toujours. Mais Dieu, mais Dieu, reste là. Il y aura toujours des gens qui seront là pour te critiquer, mais si Dieu t'a déclaré juste, il n'y aura personne d'autre qui peut te déclarer injuste. Ça, c'est fait. Si Dieu est avec toi, personne ne pourra enlever ça. À la limite, moi, je me dis, tiens, quand ça fait un petit moment que personne ne m'a critiqué, je me dis, c'est pas. Peut-être que je ne tourne pas rond, tu vois. Peut-être que mon témoignage, le témoignage que je donne de ma foi n'était pas assez clair. Parce que sinon, c'est bizarre. Ça, c'est ma façon de croire. Je ne vous demande pas d'être comme ça. D'accord ? Ok. Sixièmement, je suis optimiste parce que l'esprit de Dieu m'aide dans ma faiblesse. Romains 8, versets 24, 25 et 26. Car nous avons été sauvés, mais en espérance seulement. Si l'on voit ce que l'on espère, ce n'est plus de l'espérance. Qui donc espèrerait encore ce qu'il voit ? C'est logique. D'accord ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec impatience. C'est comme si à Noël, tu vois, tu as un cadeau, tu sais que tu vas avoir un cadeau, tu l'attends. C'est un peu ça. Voilà. Et peut-être que certains d'entre vous, vous attendez quelque chose en ce moment. Parce que c'est... Vous avez demandé à Dieu qu'il vous guérisse, vous avez demandé à Dieu qu'il vous trouve un emploi ou un emploi à temps plein ou vous avez demandé à Dieu qui, je ne sais pas, qui vous trouve un logement ou vous avez demandé à Dieu qui vous aide dans votre famille, je ne sais pas, tu vois, et vous attendez ça. C'est ça. C'est exactement ça. Je continue ma lecture. De même, l'Esprit Saint nous vient en aide parce que nous sommes faibles. Vous voyez, moi j'aime bien la Bible pour ça. C'est parce qu'elle ne ment pas. Moi je ne suis pas fort en fait. Voilà, je suis costaud, je suis gros, si vous voulez, mais je suis faible en fait. Voilà. La Bible ne ment pas. Nous sommes des petits en fait, nous sommes faibles. Et nous avons besoin de quelqu'un qui est fort. Et ce fort, c'est Dieu. Et il est là, et il est prêt à nous aider, à nous épauler dans tout ce qu'on peut traverser, dans notre faiblesse. Et là, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même prie en notre faveur. Alors vous voyez, tout à l'heure, on a dit que Jésus était assis à la droite de Dieu et il priait pour nous. Bon, ça ne suffit pas alors. Les gars, c'est Dieu qui parle. J'imagine, je suis un peu fou comme ça. J'imagine. Dieu, c'est mieux comme ça, il nous regarde. il y a son fils qui est là. Ok, tu me parles d'eux. Ça ne suffit pas, on va mettre sur le coup aussi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit prie à notre place. On est tellement faibles qu'on n'y arrive pas, en fait. C'est ce qui se passe. Autrement dit, Dieu fait tout, en fait, dans cette histoire. je l'aime cet homme. Amen, c'est ça. Oui, bien sûr. Dieu prévoit tout. Il s'occupe de tout. Tu n'es pas capable de prier parce que tu es trop faible. Tu n'en fais pas. Dieu s'occupe de ça. Dieu s'occupe de ça aussi. C'est tout. Ça suffit. Nous sommes tous faibles. Nous sommes tous des petits. mais Dieu est là. Dieu t'aime. Ça me rend optimiste. Je suis content, moi. Parce que je suis au fond du trou, tu vois. Et je crie à Dieu. Et je lui dis, t'en fais pas. Il y a mon fils qui est là, le Saint-Esprit, il est avec toi, là. Il s'occupe de toi. T'inquiète. Je m'occupe de toi. C'est ça ? Ça me rend optimiste. Septièmement, je suis optimiste parce que Dieu travaille dans ma vie pour de bonnes choses. Alors, verset 28 nous dit, nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son plan. Alors, c'est quoi ? Ces choses, toutes choses. bon, les bonnes choses qui nous arrivent, c'est trop facile. Que Dieu fasse des bonnes choses dans nos vies avec les bonnes choses qui nous arrivent, ça va. Quand un gâteau, il est bon, il est bon, quoi. Gâteau. Voilà. Tu vois ? Quand un bon plat, il est bon. Il est bon. Ça va. Mais quand un gâteau est mauvais, tu m'aimes. Tu m'aimes. Il est fou. Il a dit, on ne gâche pas. Ce garçon-là, il est fou. Voilà. Mais Dieu fait des bonnes choses avec les mauvaises choses qui arrivent dans notre vie. C'est ce que ce verset-là, toutes choses, ce verset-là nous dit ça. Dieu transforme les mauvaises choses en bonnes choses. Alors, quand on traverse ces mauvaises choses, tu sais, tu arrives à un pépin, un drame dans ta vie, une maladie, je ne sais pas quoi, tu n'es pas en train de réfléchir, oui, Dieu est en train de faire une bonne chose dans ma vie. Non, tu traverses, c'est la mauvaise chose. Franchement, ça va. Tu vas pleurer, pleure. S'il faut te soigner, soigne-toi. Fais ce qu'il y a à faire, quoi. OK. Prie. Demande à tes amis de prier. OK. Ça va. Et puis, des années plus tard, des mois plus tard, tu te retournes, tu regardes ce qui s'est passé. Ah ouais, Dieu m'a appris à prier, peut-être, avec persévérance, ou plus précisément, Dieu m'a appris ça, Dieu m'a permis de rencontrer telle ou telle personne qui est devenue un ami, une amie, que sais-je, tu vois, et tu te rends compte que d'un mauvais gâteau, il y en a fait un bon gâteau, finalement, ça va être le coup de ne pas le jeter. Tu as raison. Donc, ça me rend optimiste. ça me rend optimiste. Et huitièmement, je suis optimiste parce que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Tout ça, c'est une histoire d'amour, une grande histoire d'amour. Dieu aime tous les hommes et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu nous aime, Dieu t'aime. verset 38 et 39, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour. Et puis là, il y a toute une liste, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Quand Dieu aime quelqu'un, il aime, quoi. J'allais dire, c'est pour la vie, c'est au-delà de la vie, c'est pour l'éternité. Tu vois ? Nous, on est capable d'aimer pour la vie, encore, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Voilà. Quand Dieu aime quelqu'un, c'est pour toujours. C'est pour toute l'éternité. Et même quand on oublie Dieu, tu vois, ça arrive. Et oui, on s'éloigne de Dieu parfois. On lui a fait confiance pendant un certain temps et puis pendant un temps, on l'oublie, on s'éloigne parce que, parce que, voilà. C'est tout. Dieu doit nous aimer. Et puis, on l'oublie, on tombe dans un trou, tu vois, dans une flaque de boue. Tu as remarqué quand je cherche mes mots, je suis poilier aujourd'hui. Voilà. Ce n'est pas au mot boue que je pensais, mais bon. Bref. Mais tu tombes dedans, quoi. Mais tu n'as oublié pas tout à fait Dieu. Et puis, tu cries à Dieu. Mais il est là, en fait. Il est dans ta boue, avec toi. Tu n'as pas oublié, mais parce qu'il t'aime pour toujours. c'est toi qui l'ai oublié. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Ça en fait des raisons d'être optimiste, non ? Il y en a plein, il y en a plein d'autres encore. Il y en a plein d'autres. Voilà de quoi mettre du soleil dans nos cœurs, dans nos vies, même s'il n'y en a pas d'or, on s'en fiche. Ce n'est pas grave. Hein ? Je suis optimiste parce que mes péchés sont pardonnés et mon éternité est sécurisée, parce que Jésus était à la droite de Dieu et prie pour moi, parce que ma victoire future est plus grande que ma douleur actuelle, parce que mon esprit est rempli de la paix de Dieu, parce que si Dieu est pour moi, personne ne pourra se dresser contre moi, parce que l'esprit de Dieu m'aide dans ma faiblesse, parce que mon Dieu travaille dans ma vie pour des bonnes choses, parce que rien ne peut me séparer de l'amour. de Dieu qui est en Jésus-Christ. Je vous invite à un temps de recueillement et de prière que nous puissions faire le point avec notre Dieu. Peut-être que vous connaissez Dieu depuis un certain temps. Vous êtes disciples de Christ et fidèles et engagés dans une église locale. C'est super. Et tout ça, vous connaissez déjà et c'est certainement un rappel, ce matin. Ça vous a fait du bien et ça vous a peut-être rendu le sourire, je ne sais pas. Merci Seigneur, parce que voilà, tu nous rends optimistes pour toutes ces raisons et encore pour plein d'autres raisons. Mais peut-être que voilà, vous êtes éloigné de Dieu et vous avez envie de vous rapprocher de lui et vous voulez le faire là, simplement par cette prière que je vous invite à faire dans votre cœur. Seigneur, pardon pour mon éloignement, pardon pour mes fautes, pour mes erreurs. Merci Seigneur, parce que tu me pardonnes. Merci parce que tu es là. Tu ne m'as jamais oublié. Merci parce que tu ne m'as jamais abandonné. Seigneur, je veux me rapprocher de toi comme au début, comme tout à nouveau. et Seigneur, je veux te dire combien je t'aime et combien je reçois ton amour. Et vraiment Seigneur, aide-moi à reconstruire ma relation avec toi, à te redécouvrir, à me réengager dans mon église locale ou une autre église locale. Et vraiment Seigneur, que tu m'aies dans cet effort que je veux faire avec toi. Mais peut-être que vous connaissez pas Dieu et vous voulez confier votre vie maintenant cette prière. Seigneur, je te demande pardon pour mes erreurs, pour mes fautes. Je ne te connais pas trop mais je veux faire connaissance avec toi. Pardon pour mes erreurs et deviens le maître de ma vie. Et je te confie ma vie, mes pensées, mes actes, vraiment que tu sois le chef de mon existence. Et aide-moi Seigneur dans les moments qui viennent, dans les jours qui viennent à apprendre à te découvrir, à construire une relation avec toi Seigneur Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous rends optimistes. Tu mets de la joie dans notre cœur. Il y a tellement de raisons d'être optimiste. tu nous aimes tellement. Tu nous aimes tellement que tu as offert ton fils Jésus-Christ sur la croix pour nous réconcilier avec toi, Dieu. Et ce sang efface nos fautes. Et nous réconcilier avec toi, c'est vraiment extraordinaire. C'est quelque chose qui n'est pas normal quelque part. Mais toi, tu l'as fait. Tu l'as fait parce que tu nous aimes et tu as voulu nous rendre justes. Plus que nous ne plus nous déclarer injustes parce que toi, Dieu, tu nous as rendus justes. Personne ne peut se dresser contre nous parce que tu es avec nous. Merci pour ton temps d'amour Seigneur Dieu. Que la gloire, toute la gloire te revienne dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises aussi. Amen. 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 Merci.